Bien oui, bienvenue sur Téternel, BST du CGT, en ayant ce 15, ce mercredi 15 juillet, c'est l'Assomption de Marie, je ne croyais pas si bien dire, en disant que c'était la semaine des maris, deux jours avant c'est ma mère que je m'arriais, deux jours après c'est maman. Quant au multiple de sept, c'est un truc de fou, j'ai retrouvé le papier Yvan Panin, toujours en mode double et l'utilise, pour honorer la Vierge Marie, juste en face du 35, 35 boulevard de l'huitier, 5 fois 7, je vais expliquer ma théorie des sept, en fait tout ça c'est vrai. Donc le mercredi c'est en dos, c'est un gros point d'interrogation, ça me gratte le dos, ça me gratte le bios, c'est compliqué hein, il y a eu deux putains de rêves ce matin, des vrais songes de fous, des films que Spielberg entend, Bill Besson en string et Bill Gates en à poil. Alors le premier, c'est pas le péritonite, c'était le père, bon je ne sais plus, on s'en fout, il y a comme ça, il m'est dit, alors explique-leur, alors, c'est une histoire de courant, et de courant en même temps. Alors, explique-leur qu'il faut les bipolariser, il faut leur bipolariser le triphasé, en continu dans la Chetron, par Walter, 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 Walter natif, bon natif, je vais vous expliquer que c'est né, ça va, et par Hadron. Il faut commencer à leur expliquer l'accélération des particules, et le réchauffement des particules, dans le cyclotron, dans le cyclotron de la vie, pour expliquer l'espace-temps, et la trilogie de 4 essences, le 35. Bon, je l'ai écrit aussi, donc, même si ça paraît compliqué, ça se prouve, il faut sauver 7. Ce que je m'évertue à vous expliquer, 7 jours de la semaine, les 7 notes de l'octave, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et tout ça, c'est les 7 douzièmes, et chaque mois doit se référer à une constellation, puisque la 13e, c'est le serpent, serpentaire, et la 14e, c'est celle de la baleine, et c'est du quatrain. Voilà. Dans mathématiques, quantique, il y a l'astronomie, l'astrologie, et l'alcoologie. Moi, je suis des chercheurs en alcoologie, dans la science de l'éther, l'interféromètre de Michelson. Il y en a plein, il faut regarder Descartes, pour regarder Panin. Bon, et voilà, je déguste cet instant, et je vais m'en aller au 37, au 37, c'est Stata l'oracle. Elle habite au 4e étage, 1ère porte, à droite, c'est un quatrain. Moi, je suis petit-fils, quatrain. Comme je suis né le 28-6, Et que j'avais trouvé ma bière, que je m'arrive à quelques heures, d'Airbus d'ici. C'est pas tellement. Je signale que mardi, il faut voter la loi. Mais c'est planétaire, c'est oui ou non. A. Passport, carte d'identité, gratuit et obligatoire, et droit de vote, à partir de 7 ans, partout sur la planète. On va voir si ça ne va pas changer la donnée. Première loi planétaire. Voilà, voilà, puisque c'est tous les mardis qui sont utiles de 7. Première loi part le mardi. Voté ou non, le mardi d'après. C'est obligatoire aussi, ça. Planétairement obligatoire. Faut passer le mot dans toutes les langues, dans tous les trucs. J'appuie mes thèses. Ça fait depuis 2008 que... Ça fait 10 ans que c'est commencé à Téléternel. Au début c'était Rigole Rock, après il y en a eu plein. Sinon c'est Téléternel, ChrisDenis. D'ailleurs mon adresse, c'est minuscule tout attaché Téléternel ChrisDenis arrobase gmail.com Voilà. Comme ça, vous pouvez même voter la loi en ligne. Oui ou non. Et en même temps, ça vous inscrit comme astropote. Voilà, voilà, voilà. Contrôleur des votes. Un envoyé spatial pour Téléternel. Reporteur sans glaciaire. Taché Saloud. Inchalala Mirai. Une belle journée dans l'espace-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...